bonsoir et il est 18 heures on a l'habitude de commencer à l'heure je ne vois pas pourquoi ça changerait parce que je suis à lille et en effet ce soir je suis en direct du showroom de golf at home c'est un site internet que vous pourrez retrouver en allant surfer sur vos ordinateurs je suis dans la caverne d'alibaba puisque golf at home est un site internet d'outils pédagogiques alors pas que on verra tout à l'heure qui a aussi du matériel de comme des filets comme des tapis mais on verra ça en deuxième partie des missions alors là pour commencer déjà me mettre des pouces si vous m'entendez bien et si vous me voyez bien allez-y et puis félicien qui est mon cadreur ce soir réalisateur va me dire si il y a des gens de connecter et me donner comme ça quelques prénoms salut victoire à jean-jacques d'accord jean-jacques tiger caouette le fidèle parmi les fidèles bienvenue tiger salut gaspard ouais éric ok les pouces ça veut dire que vous m'entendez bien vous me voyez bien je suis dans un cadre idyllique c'est vraiment très très sympa alors ça c'est la partie un petit peu conviviale là moi j'ai j'adore aussi cette ce petit coin détente canapé on s'y sent on s'y sent très bien et très à l'aise et puis on va félicien va tourner un petit peu la la caméra en restant toujours à distance sanitaire de sécurité pour vous faire découvrir toutes tous les tous les outils pédagogiques qui sont qui sont ici alors écarte toi un petit peu félicien et comme ça on aura une vue un petit peu d'ensemble et alors là évidemment dans cette caverne d'alibaba et bien j'ai choisi de vous faire découvrir quelques outils pédagogiques que vous pourrez utiliser à la maison on va passer tout ça en revue et puis expliquer un petit peu à quoi ça à quoi ça sert alors golf atom commercialise beaucoup de d'outils pédagogiques de potting de la marque visio donc voilà on en retrouve on en retrouve beaucoup alors moi celui que j'ai choisi et vous allez voir pourquoi c'est un petit clin d'oeil à dustin johnson parce que c'est le potting teacher alors il porte bien son nom ce potting stroke teacher parce qu'en effet teacher en anglais ça veut dire enseignant et bien ce ce concept va vous enseigner justement comment vous placer devant la balle et comment avoir un bon mouvement de balancier alors pourquoi dustin johnson parce que vous avez remarqué que quand il a gagné le masters la semaine la semaine dernière il avait dans sa routine une façon de placer son son avant bras droit avant de avant de potter et bien écoutez c'est l'outil justement qu'il qu'il faut pour placer correctement les avant bras alors je vous explique un petit peu pourquoi dustin johnson faisait cette fameuse routine et en quoi cet outil va nous servir lorsque vous vous placez devant la balle et je vais le faire de face et de profil qu'est ce qui se passe félicien l'avenue du journal du golf d'accord ok tout à l'heure alors laurent yocchise puisque il est il est avec nous laurent je te fais confiance tu as carte blanche pour commenter et mettre tout ce que tu veux tu as toute ma confiance laurent yocchise est un spécialiste du potting il est basé à paris à cinq loups à golf en ville et il va sûrement reconnaître quelques-uns de ses outils et je crois laurent dis moi si je ne dis pas de bêtises que laurent a été le premier vendeur ou revendeur d'outils pédagogiques en france et il va même nous mettre l'année je crois que je crois que c'est ça laurent en tout cas on te on te salue félicien tu me dis ainsi à d'autres commentaires ou d'autres d'autres personnes donc Dustin Johnson lorsqu'il s'est placé alors non il ne venait pas bloquer le coude ou connecter le coude il a un mouvement de balancier avec les bras ballants mais simplement quand il se plaçait devant la balle il ne voulait pas avoir l'avant bras droit par dessus l'avant bras gauche je me mets de profil pour que vous puissiez voir voilà et donc voilà très bien donc là il ne voulait pas avoir l'avant bras droit par dessus et donc au lieu de mettre le grip de sa main droite par en dessous il a conservé sa main droite dans la dans la même position mais par contre il est venu mettre son son avant bras sur le sur le côté et donc regardez bien ça donnait des avant bras qui était parfaitement aligné et bien regardez avec cet outil et bien on va retrouver justement regardez les avant bras correctement correctement aligné ce qui va me donner plus de chances d'avoir un chemin de club qui va être correct voilà là je vous le fais de face et je vous le fais de profil voilà alors évidemment si par exemple on a un mouvement parasite des poignets on va tout de suite le sentir et puis si on a un chemin de club qui n'est pas dans le bon sens on va le voir grâce aux extrémités jaunes voilà ça ça fait partie des outils que vous pouvez avoir alors ça se ça se replie et ça tient voilà ça tient dans un dans un petit sac voilà qu'on peut mettre dans le dans votre sac de golf dans la poche du sac de golf c'est très bien et c'est voilà c'est vendu sous cette forme là voilà ça c'est le potting stroke teacher et c'était mon petit clin d'oeil pour dustin johnson le vainqueur du masters alors il y a un autre outil donc là vous voyez un peut-être il ya aussi des il ya aussi des lasers voyez là le laser qui trace une ligne on la voit par terre la la ligne alors je vais la mettre sur le mur regardez bien tac voyez donc des lasers comme ça pour tracer des pour tracer des lignes ça c'est ça c'est génial on a aussi alors moi j'ai j'ai adoré évidemment or c'est des petits gadgets mais c'est super sympa je vais me rapprocher de voilà c'est ce sont des balles bicolores qui permettent de voir si la balle roule dans dans le bon sens donc ça j'adore alors un autre outil qui est essentiel à mes yeux voilà c'est mon chouchou c'est mon petit mon petit coup de coeur c'est le sweet roll alors je vais vous expliquer alors si laurent est encore derrière son écran ça ne m'étonnerait pas que ça soit lui aussi son son chouchou et je vais vous expliquer pourquoi parce que quand on commence à apprendre le potting on vous dit souvent comment placer les mains le grip la posture l'alignement et toute la technique ok mais la première chose que vous devez apprendre à faire c'est quoi c'est savoir où viser et comment je vais savoir où viser et bien en sachant lire les pentes mais lire les pentes ça ne suffit pas il faut comprendre le compromis entre la vitesse et la direction qu'est ce qui je vous vois froncer les sourcils non ah non non la balle coupée en deux on n'a on n'a pas donc et là je m'adresse vraiment à tout le monde mais puisque laurent est derrière son écran je pense que la première habileté la première compétence qu'un golfeur devrait avoir plutôt que quelque chose de technique c'est déjà habitué son oeil à visualiser la courbe et à prendre les pentes et bien regardez bien je laisse mon potter de côté je ne parle même pas de technique je parle de cette capacité à imaginer et à lire les pentes donc là regardez j'ai ce ce rail alors avec des couleurs je peux tout à fait ça c'est le petit plus je peux tout à fait rajouter des étiquettes pour noter par exemple avec des chiffres si vous n'aimez pas les couleurs et les chiffres en fait vont représenter la distance à laquelle roule ma balle ça c'est possible de le personnaliser de personnaliser cette rampe donc là regardez bien je mets cette cette rampe ici donc là je ne parle plus de je ne parle plus technique puisque je ne peux pas faire d'erreur technique et simplement je vais laisser rouler ma balle sur la rampe et donc je vais déterminer je vais déterminer la vitesse à laquelle je veux que ma balle parte alors si ma balle par vite je vais prendre peu de pente donc je vais orienter ma rampe vers le trou si par contre je pote doucement alors je vais être obligé de d'orienter ma rampe avec plus de pente et bien c'est ça qu'il faut sentir c'est ce compromis entre direction et donc direction pente et et vie et vitesse alors attention je tente le coup ouais alors là on est sur un pote c'est bien les gars quand vous avez construit le showroom c'est c'est plat hop à petit petit bord droit petit bord droit allez je veux je retente je fais partir du blanc je vais la mettre un tout petit peu à l'intérieur voilà et une fois que j'ai repéré ma pente qu'est ce que je vais faire je vais matérialiser mon point de mon point de visée très bien et ensuite regardez bien je vais combiner cette rampe avec un autre outil qui est une une porte voilà alors j'ai des portes de différentes tailles j'ai 50 mm d'espace 55 ou 60 alors je vais faire glisser la voilà la rampe jusqu'ici et je vais mettre ma porte voilà très bien et donc ça veut dire quoi ça veut dire que lorsque je pote attention je vais affirmer que lorsque je pote et bien ma balle doit partir dans dans la bonne direction dans l'axe c'est à dire que tous les potes sont droits oulala je n'ai pas dit tous les potes sont plats j'ai dit tous les potes sont droits c'est à dire que lorsque vous allez potez vous n'allez pas varier votre mouvement soit refermer la face de club sur un droite gauche ou ouvrir votre face de club sur un gauche droite non vous ne changerez jamais votre mouvement vous ferez toujours partir la balle dans la bonne dans la bonne direction dans l'axe et voilà ça marche allez je vous le refais je fais partir ma balle dans l'axe mon pote est droit j'ai trouvé où il fallait que je vise et j'ai trouvé la bonne vitesse pour que ma balle rentre voilà c'est un outil que j'adore ça s'appelle le suite rôle si vous ne l'avez pas à demander à votre à votre moniteur de golf ou à votre prof de golf dans votre club peut-être que lui en a un sinon vous pouvez le trouver sur le site de golf atom pour justement comprendre ça alors maintenant on va parler d'un d'un autre outil que j'aime bien vous avez vu c'est vraiment la caverne d'ali baba il ya vraiment des outils dans tous les sens c'est le aide rail edge comme le coin un coin edge rail alors pourquoi j'aime bien ce cet outil parce que c'est un outil et il y en a peu d'outils pédagogiques où le feedback peut être sonore alors j'espère qu'avec le micro on entendra en fait donc ça va c'est un outil qui va me permettre de guider mon club et écoutez bien on entend le la tête du potter qui vient glisser contre le contre le métal et ça fait un bruit alors et certes ça ne fait pas un deux un deux mais ça vous permet de de d'écouter et d'avoir le tempo et de trouver votre tempo alors moi je suis partisan justement de régler le dosage des potes avec l'amplitude et en respectant toujours le même le même tempo et le même mouvement balancier des bras donc dans balancier il y a ballon donc je fais un mouvement avec des bras ballant avec toujours le même tempo et je vais varier l'amplitude de mon mouvement pour faire une balle courte moyenne ou longue et regardez bien vous avez sur ce ce rail vous avez donc une première encoche 1 1 pour un petit pote 2 2 pour un pote moyen et 3 3 pour un pote un petit peu plus long voilà alors en plus vous pouvez évidemment donc trahir le tempo l'amplitude et la direction donc au départ si je veux mémoriser le mouvement et bien je me cale le long du rail et je frotte le rail et après je peux me mettre sortir de ma zone de confort me mettre un tout petit peu en péril et à ce moment là décaler un petit peu ma tête de potter et là cette fois ci si je ne fais pas le bon chemin de club et bien je vais entendre à ça fait même un bruit de cloche je sais pas si vous avez le son mais ça fait un bruit de cloche et ça vient résonner si jamais je viens un petit peu trop à l'intérieur au contraire quand je viens taper si jamais je mon chemin de club revient tout petit peu trop vers moi pareil bing je vais je vais venir taper dans la dans la plaque métallique et ça va ça va faire du bruit voilà c'est un outil que c'est un outil que j'aime bien c'est un outil que vous pouvez utiliser évidemment à la maison ou aussi en extérieur puisque c'est métallique donc il ne craint pas la pluie ne craint pas d'être en extérieur un petit peu comme le suite rôle voilà alors félicien est ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on vient de dire ouais super vas-y ouais ouais alors c'est une très bonne question tiger on sent vraiment le fidèle des émissions les outils les outils on va les utiliser suivant le suivant ce que l'on veut régler comme problème c'est à dire que à chaque objectif j'ai un outil qui il convient ne pas utiliser des outils pour utiliser des outils c'est pas c'est pas une kermesse c'est simplement un petit peu comme c'est comme si j'étais dans une pharmacie c'est à dire que je vais choisir le remède qui convient à aux problèmes que j'ai à résoudre donc si j'ai un problème par exemple de lecture de pente il est très clair que je vais utiliser cet outil et oui en effet le sweet roll ou le perfect potter est très utilisé par les caddies ou par les joueurs pour pour regarder les pentes sur les green lors des reconnaissances de parcours parfois si par contre j'ai un mouvement de balancier à améliorer à ce moment là je peux aussi utiliser les les tapis template on voit des pros utiliser ce genre de tapis pour répéter le mouvement mais aussi parce qu'avec les traits et comme je le disais tout à l'heure la plupart des joueurs professionnels comment dose avec justement une variation d'amplitude et un tempo qui est constant donc justement ils utilisent ce que j'ai dit tout à l'heure 1 1 2 2 3 3 donc voilà ce genre de tapis est aussi utilisé par les professionnels donc tiger je ne vais pas répondre à ta question en te donnant un ou deux outils je vais simplement te dire que suivant le problème qui est rencontré par un pro ou par un amateur le médicament entre guillemets va 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 varier tout à l'heure je montrais un le laser voilà le le laser on voit on voit ici qui trace qui trace une ligne est souvent utilisé justement pour vérifier l'orientation de d'une d'une face de club voilà là je pose le le laser sur le sur le poteur et on voit tout de suite on voit sur le mur là haut on voit où est orienté le le poteur le la le point commun de tous ces outils tiger kawet pour finir cette cette réponse c'est que il te il te donne un retour d'information ce qu'on appelle un feedback pour savoir si tu t'entraînes bien alors vous la connaissez la phrase s'entraîner c'est bien s'entraîner bien c'est encore mieux ce sont des outils qui vous permettent d'évaluer la qualité de votre entraînement voilà alors on a fait le tour un petit peu des outils pédagogiques là maintenant je voudrais vous présenter à la fois le directeur de golf atom et puis on va tourner la caméra et on va venir vous montrer le x pot c'est un simulateur de potting qui est à mon avis extraordinaire alors voilà on a laissé on a laissé félicien faire le tour tu n'hésite pas à m'arrêter ainsi à des commentaires s'il ya des questions voilà laurent yokchis bonne soirée encore une fois donc il est spécialiste du potting à golf en ville et a été le premier en france justement à distribuer des outils pédagogiques bonne soirée laurent alors donc bonsoir antoine le 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 directeur de golf de golf atom et de tpg alors tpg c'est une autre une autre société mais qui en parallèle puisque tpg vend des drapeaux des râteaux pour les bunkers des tapis de practice et on ira tout à l'heure visiter un petit peu l'antre de cette caverne d'alibaba donc antoine merci déjà de nous accueillir chez toi je dis nous parce que c'est l'ensemble des internautes du journal du golf qui peuvent venir découvrir cette caverne d'alibaba alors est ce que tu peux nous présenter ce simulateur alors déjà c'est un tapis qu'on installe dans le dans le salon c'est c'est pas fragile c'est facile à installer même moi j'ai réussi à le faire ensuite on branche ça sur la télé il ya un capteur qui est ici et alors ça nous permet de faire plein de plein de choses alors félicien je te propose de t'avancer on va faire un gros plan sur sur l'écran et puis on va regarder justement toutes toutes les options alors déjà on a une option practice on a une option challenge donc là c'est cdc des petits des petits concours vas-y félicien je te laisse faire le la mise au point impeccable ok là après on peut jouer neuf trous et puis là c'est pour faire les réglages est ce que on peut regarder la formule practice voilà alors on peut choisir la vitesse du green alors là on est sûr du 3 mètres c'est vrai ça roule ça roule bien ça roule même très bien practice green alors ça c'est juste le décor vous verrez le décor qui est derrière le green ça n'a pas beaucoup d'importance on va aller tiens sur green speed voilà pour voir que en fait on a plusieurs vitesses alors ce qui est sympa c'est d'essayer d'identifier la vitesse que vous avez sur vos green et d'essayer d'avoir la même chose pour que l'entraînement que vous allez faire à la maison vous servent de retour après sur les sur vos grimes on va regarder là le choix de la distance voilà et là on va voir que on peut choisir donc les distances random les oui soit là j'espère que tu m'excuseras de mon accent sorry for my accent mais rando c'est aléatoire donc les distances sont données en aléatoire et c'est à nous de nous débrouiller de nous adapter elles peuvent la distance elle peut être choisie ça peut être toujours la même c'est très bien pour travailler en répétition et pour travailler toujours le même mouvement et puis elle peut sinon aller crescendo et monter de plus en plus alors les distances maximum on a des potes de 15 mètres et on a des potes entre 2 3 6 9 ou 12 mètres donc on varie tous les tous les trois mètres donc c'est assez sympa justement pour que ça ne soit pas monotone voilà super on a un super guide avec antoine parce qu'il maîtrise vraiment le l'outil donc là voyez on a un décor city ok on a chargé le on a chargé le le simulateur et c'est antoine le le directeur de golf atom qui va nous faire une une démonstration donc là on lui demande un pote de deux mètres cinquante voyez c'est affiché alors il a poté ou tout petit peu tout petit peu à gauche voilà alors juste avant de poter le deuxième pote qui sera un pote de sept mètres cinquante on va essayer d'expliquer un petit peu les datas qui nous sont qui nous sont donnés par ce par ce simulateur alors ça reste un jeu moi j'ai trouvé que c'était très convivial on a passé l'après midi à jouer à rigoler avec ce avec ce simulateur on n'a pas vu le temps passé mais à la fois ça nous donne des renseignements qui nous permettent de nous améliorer donc je trouve que c'est très intéressant parce qu'on peut s'amuser mais à la fois à progresser je dis souvent on peut être sérieux sans se prendre au sérieux et donc voilà les data que ça va vous donner alors déjà la vitesse de la vitesse de la balle donc à quelle vitesse la balle est sortie et évidemment si j'ai toujours la même distance je vais essayer de toujours avoir la même vitesse d'accord et donc la vitesse elle va être donnée soit par un mouvement qui va changer de vitesse ou alors un mouvement qui change d'amplitude c'est les deux façons de doser et je vais et je vais sinon si je vois que ma vitesse varie alors que mon mouvement n'a pas varié qu'est ce que je vais faire je vais vérifier mon centrage de balle alors non on ne peut pas jouer à tailleur la question est ce qu'on peut jouer en réseau non on ne peut pas jouer en réseau par contre c'est un c'est génial pour jouer pour jouer entre amis ou jouer en famille alors je sais que là on est on a le confinement mais en famille ça marche très très bien et puis avec des copains masqué ça marche aussi très bien donc là on a la vitesse de la balle donc pour le pour le dosage c'est très bien et pour vérifier le centrage de balle on a la distance parcourue donc ce qui va nous permettre de savoir de combien on a dépassé le trou et là on a AVG c'est average donc on a la moyenne de la distance et puis on a un truc qui est très très important c'est on a ici la direction de départ de la balle donc dans quelle direction est partie la balle et là je vais vous montrer quelque chose de très intéressant c'est qu'en fait la direction de la balle elle est calculée par l'ordinateur par un allégorythme qui va prendre en compte l'orientation de la face à l'impact à 90% j'ai bien dit que l'orientation de la face de club à l'impact va compter pour 90% et le chemin du club au moment de l'impact ne va compter que pour 10% donc oula j'ai touché à quelque chose j'ai touché l'écran d'accord ok donc en fait c'est l'ordinateur qui calcule il prend quatre degrés à droite le chemin est quatre degrés à droite mais comme on a deux degrés à gauche avec la face de club et bien vous voyez que la balle elle sortira 1,7 à gauche donc le chemin de club n'a que très peu d'influence sur la sortie de balle et cette façon de travailler vous permet de voir l'importance de l'orientation de la face de club au moment de au moment de l'impact alors si les chiffres nous ne vous parle pas trop rassurez vous vous avez quelque chose de beaucoup plus simple sur la partie gauche vous avez une vue de du dessus ici et là pareil une vue du dessus ici voilà avec la distance parcourue allez on se refait un antoine va nous refaire un deuxième pote cette fois si on a 7,5 mètres demandés voilà donc là autant vous dire que vous avez intérêt à développer votre votre feeling votre sensation alors on avait 7,5 mètres demandés là voyez on a fait 6,6 mètres voilà la la balle est partie un degré à gauche petite tendance à gauche antoine et regardez bien cette tendance à gauche elle est dû à une phase de club qui est fermée à l'impact et et antoine compense en ayant un chemin de club un tout petit peu sur la droite oulala vous avez vu je l'ai vexé alors du coup il a il a fait un un superbe un superbe pote alors toujours un petit peu à gauche gauche c'est left r comme right alors lewis wallace j'en parlais tout à l'heure puisque vous savez avec un nom comme ça il ne peut pas cacher ses origines ses origines ouais vas-y vas-y recule et puis on le montre mets toi un petit peu plus loin ses origines anglaises alors lewis fera aussi des explications d'outils pédagogiques dans la semaine c'est notre fil rouge pour le journal du golf et guillaume biogeau aussi donc ne ratez pas les émissions de cette semaine qui sont eh ben voilà celle là elle est dans le trou regarde 0 0 elle est dans le trou parfaite alors toujours avec un chemin de club qui est orienté très à droite mais c'est pas grave puisque regarde ta phase de club était bien orientée à l'impact alors Emmanuel Moreno qui demande le prix de ce simulateur c'est 549 euros en TTC voilà est-ce qu'on peut Antoine montrer le jeu avec la pente alors moi j'avoue que cette partie lame ouais bien fini par une balle dans le trou Antoine a très alors juste deux secondes parce que c'est justement c'est la joie du direct c'est que vous avez vu que Antoine a tenu compte des remarques et des datas qui étaient dans la colonne de droite pour justement s'améliorer sur l'orientation de sa phase de club et a terminé ce petit jeu avec deux balles dans le trou dont la dernière je crois était à 7 mètres donc c'est très bien alors voilà là on a on a un tableau de statistiques qui est super intéressant parce que vous allez retrouver donc les potes entre 0 et 3 mètres et on va vous donner la distance c'est moi qui suis passé devant ? devant la caméra ah je passe devant la caméra ok je vais montrer avec mon club hop voilà donc regardez bien là vous avez les potes entre 0 et 3 mètres et ça vous donne ici la déviation moyenne et la direction de votre phase de club et là vous voyez que Antoine est meilleur entre 3 et 6 mètres puisque là il y a une petite étiquette good parce qu'en effet entre 3 et 6 mètres il dose très très bien entre 6 et 9 mètres il est un petit peu moins bien et entre 9 et 12 mètres il est très très bien puisque vous voyez c'est là où il a une phase de club qui est très très bien alignée donc grâce à ces statistiques il va pouvoir choisir la distance à laquelle il va s'entraîner alors réfléchissons ensemble un petit peu à l'état des lieux justement de ce tableau et puis on va évidemment faire participer Antoine Antoine comment tu expliques que finalement tu sois meilleur sur les potes longs que sur les potes courts à ton avis probablement l'envie de contrôler la balle alors je pense qu'on m'entend pas trop avec le micro mais d'avoir un bon balancier sur cette partie longue et de vouloir peut-être un peu trop contrôler la balle c'est exactement ce qui se passe donc c'est pour ça c'était très intéressant tout à l'heure de dézoomer et d'avoir une vue un peu plus d'ensemble et de te voir poter en effet lorsque tu es sur les potes longs tu as tendance à laisser faire le mouvement de balancier assez naturel et on le voit tu es plutôt en confiance sur ces potes et tu es plutôt relâché et sur les petits potes tu as envie de contrôler tu as tendance à essayer de pousser un petit peu la balle dans le trou et finalement on voit que j'allais dire trop de contrôle nuit au naturel et à la confiance donc oui en effet sur les petits potes il faudrait que tu trouves un petit peu plus ce balancier que tu as sur les longs potes et que tu laisses plus faire la tête de poteur voilà donc une bonne indication allez on passe au pot en pente alors donc on va dans challenge alors on va rester avec une vitesse de green à 3 puisque ça correspond à peu près à ce que l'on joue tu as sélectionné le parcours voilà donc il nous apparaît à l'écran et alors là on voit qu'on a une vue du green avec des lignes qui vont nous indiquer la pente on voit la pente et on voit avec le curseur de couleurs l'intensité de la pente donc là ça veut dire que grâce à ce mode en pente du simulateur de poting eh bien on va devoir viser à côté trouver la bonne vitesse pour visualiser la bonne courbe c'est exactement ce que je disais tout à l'heure avec le sweet roll il faut trouver ce compromis entre direction et vitesse oh là 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 bravo bravo Antoine alors là on voit on voit bien alors évidemment maintenant qu'il est rentré ça paraît facile voilà là on voit bien la courbe donc il avait bien vu que le pote était droite-gauche signalé par les par les lignes donc il a choisi de viser à droite et il a adapté sa vitesse et on le voit avec ce avec cette ligne s'il a un pote agressif il prend une ligne qui est plus vers le trou si pote en faisant arriver la balle en mourant dans le trou eh bien vous voyez qu'il a pris beaucoup plus de de pente alors celle-là tu la fais arriver à mourir à mourir un petit peu un petit peu en dessous du trou mais le pote a été donné alors j'ai une question ouais de Laurent Poncelet ah Laurent Poncelet salut Laurent il te passe le bonjour ouais il a raté le bébé malheureusement peu importe il demande il a hésité à investir dans ce dans ce séminaire mais il pose une très bonne question ouais n'ayant pas pu le tester il se il te pose la question à toi personnellement ouais ton ressenti de joueur de joueur quelle est la justesse de la gestion de la vitesse la réalité de la simulation est-ce que c'est proche d'un petit ingrime réel ou est-ce que c'est encore un petit peu artificiel alors ça je crois que c'est une question que beaucoup de personnes peuvent se poser alors vraiment honnêtement entre guillemets on en a pour son argent c'est à dire que si vous recherchez un outil d'enseignement puisque Laurent Poncelet est pro de pro de golf ça n'est pas un outil d'enseignement que l'on ne se trompe pas c'est pas non plus un simple jeu ou gadget pour jouer on est vraiment entre les deux et j'ai rien à y gagner parce que je touche aucun pourcentage sur les ventes de cet objet et et je ne suis pas vendeur donc je vous donne mon ressenti réel en tant qu'enseignant c'est vraiment un outil qui est idéal pour justement un joueur qui serait un joueur moyen passionné et un joueur qui a envie à la fois d'une réalité j'allais dire une réalité augmentée c'est à dire quelque chose qui va être plus précis qu'un simple jeu mais et qui en plus va vous donner des datas qui vont vous permettre de vous améliorer donc je trouve que c'est un bon rapport qualité prix on n'est on n'est pas dans l'outil technologie d'enseignement mais on n'est pas non plus dans la console playstation ou xbox les spécialistes enfin voilà les manettes de jeu quoi donc on est on est vraiment entre les deux et je pense pour quelqu'un qui qui joue qui est passionné par le golf et qui a envie de quelque chose d'un peu plus concret un peu plus sérieux qu'une gameboy et bien c'est vraiment c'est vraiment très très bien moi c'est la partie que j'ai adoré vraiment la partie pente je trouve que prendre en compte la pente et la vitesse et ce compromis pente vitesse c'est vraiment c'est vraiment très très sympa et puis moi j'ai adoré alors je ne sais pas si Laurent l'a vu avant de poser les questions mais tout à l'heure la page des statistiques je trouve que c'est très intéressant pour diagnostiquer justement la partie à travailler on peut remontrer peut-être pour Laurent c'est compliqué de revenir en arrière on va essayer et est-ce qu'on peut revenir sur la page des stats ou pas ah non ah ouais d'accord ok 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 vas-y on va faire on va faire quelques potes et puis on va on va retrouver des statistiques et je trouve que et je trouve que cette partie statistique elle est elle est elle est elle est intéressante ouais alors Hassan en fait plus que parce que alors je vais je vais parler franchement justement moi je pense que c'est c'est plus un outil qui va développer la sensation plus que la visualisation je l'ai dit tout à l'heure moi j'ai été un tout petit peu gêné au départ ça m'a sorti de ma zone de confort moi je suis un visuel donc et quelquefois j'ai eu j'ai eu un moment où je potais en regardant le trou et donc le fait de regarder le trou c'est un peu comme un appareil photo ça me donne l'information et après j'ai plus qu'à laisser mon corps en pilotage automatique et il se débrouille tout seul et là c'est vrai que j'ai été un petit peu perturbé puisqu'on ne voit pas le trou et donc j'ai été obligé de faire appel à mes sensations et là on est vraiment obligé d'être en mode sensitif et alors exactement alors au départ ça m'a gêné et j'avoue puisque je le disais tout à l'heure on a passé l'après-midi à jouer à ça j'avoue que au fur et à mesure j'ai complètement changé ma façon ma vision des choses et j'ai développé un toucher et tu as vu à la fin de l'après-midi j'arrivais même on s'est amusé à poter les yeux fermés donc on n'avait plus besoin de voir simplement on se disait tiens c'est un pote de 6 mètres 6 mètres on pouvait fermer les yeux puisque de toute façon il n'y a rien à voir et on arrivait à faire 6 mètres avec les yeux fermés donc ça c'est très intéressant parce que encore une fois moi qui suis visuel ça m'a permis de développer une autre habileté qui est plutôt la sensation voilà ça c'est la page statistique donc pour pour Laurent voilà à la fin de l'exercice on a justement la note alors sur les potes de 0 à 3 mètres 3 à 6 mètres hop c'est moi qui suis passé devant d'accord voilà entre 6 et 9 mètres et regarde en replay Laurent le début de l'émission où justement on a constaté qu'Antoine était très fort sur des potes plutôt longs et que sur les petits potes il avait du mal et il nous a confié et on le voyait tout à l'heure qu'en fait sur les petits potes il a tendance à vouloir trop contrôler et à bloquer donc ça c'est une bonne page pour justement voir tout ça voilà Antoine est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur cet outil ou est-ce que nous pouvons continuer notre visite de tes locaux donc là on était dans la partie showroom des outils pédagogiques et l'endroit où tu as installé ton simulateur de poting et là je vais vous inviter alors ça va bouger un petit peu vous nous excuserez mais on va aller maintenant dans le local où on va pouvoir taper des grands coups allez par ici alors évidemment et je le répète on a on a respecté les distances sanitaires de sécurité voilà venez à la découverte voilà donc là on est dans dans les entrepôts de golf at home qui vend des outils pédagogiques et aussi TPG alors si on peut si on peut juste tourner un tout petit peu voilà TPG qui vend des râteaux qui vend des 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 ampes de drapeaux avec des drapeaux qui vend des tapis de practice voilà donc là par exemple et c'est le produit phare évidemment du confinement le tapis de practice que vous avez installé dans votre jardin et puis vous avez peut-être aussi commandé une cage pour pouvoir taper des balles et un un filet voilà donc ça c'est les produits phare de TPG et golf at home alors moi ce que je voulais ce que je voulais vous présenter comme comme outil pédagogique qui est super à la fois pour s'échauffer mais à la fois pour pour gagner en en puissance et bien c'est le le power swing le power swing c'est une ah qu'est-ce qu'il se passe d'accord ok c'est sympa ouais non non donc le power swing c'est une c'est une c'est une c'est une c'est une c'est une avec 4 4 panneaux de plastique qui vont résister à l'air et qui vont m'obliger justement à faire un mouvement plus dynamique donc je peux l'utiliser regardez bien à l'échauffement voilà donc là je fais je fais siffler mon mon power swing voilà alors évidemment comme ça résiste à l'air une fois que je vais prendre mon une fois que je vais prendre mon club et que je vais que je vais jouer je vais avoir l'impression que mon club est très très léger et ça va partir tout seul allez je recommence voilà alors associé à ces à ces practices vous pouvez évidemment rajouter de la technologie pour calculer alors là j'ai j'ai tous les outils j'ai le PR le PRGR donc il y a un petit un petit outil voilà que je vous que je rapproche hop voilà qui va nous donner alors la distance au carry la distance totale la vitesse du club la vitesse de la balle et surtout le smash factor le smash factor c'est ce coefficient de restitution de la balle et qui va nous permettre de savoir si la balle était bien touchée à la fois dans la phase de club et à la fois au niveau du sol alors là j'ai le S12 aussi qui est un petit un petit launch monitor qu'on met qu'on met à côté de la balle et qui va nous donner plein de renseignements il est plus petit il y a son grand frère le S14 voilà qui lui donne un peu plus de renseignements et et qui est super pour mettre dans le jardin ou alors une fois que vous en aurez le droit et bien vous pourrez l'emmener au practice pour taper des balles puis alors là j'ai le grand frère le S15 qui lui est plutôt destiné pour des practices et donc là je peux taper des balles au practice et ici va s'afficher justement toutes mes données donc en libre service au practice alors j'allais dire oui et non Tiger je vais t'expliquer pourquoi Tiger je vais te faire une réponse complète tout va dépendre de la façon dont la façon dont tu vas bouger c'est à dire que si par exemple tu es plutôt dissocié et bien oui tu vas beaucoup tourner tes épaules c'est à dire que là je vais laisser mes pieds au sol et oui je vais tourner mes épaules d'accord si par contre tu es associé donc tu es plutôt coordonné et que tu vas chercher ta puissance plutôt avec le bas du corps alors ce ne sont pas les épaules que tu vas tourner et si tu as vu moi c'est un petit peu ce que j'ai fait regarde bien quand je me sers du power swing et bien je lève un petit peu mon pied gauche donc je vais tourner mon bassin et mes épaules en même temps et je vais tourner mon pied droit à la sortie donc regarde bien le power swing convient à la fois aux joueurs dissociés et aux joueurs associés donc là regarde bien si j'étais dissocié je m'en sers avec les deux pieds au sol et en effet je tourne mes épaules mais je peux tout à fait lever mon pied gauche et lever mon pied droit lever mon pied gauche et lever mon pied droit donc c'est un outil qui convient à tous les joueurs voilà là c'est très très bien tiens Félicie on vient faire un petit plan sur ce qui est inscrit voilà donc là on voit ici le smash factor donc 1.27 on a la vitesse du club le club que j'avais choisi là la vitesse de la balle là on a le spin de la balle et là on a la distance au carie et je crois que si j'appuie sur un bouton je peux avoir la distance totale voilà c'est très sympa de pouvoir s'entraîner et d'avoir comme ça des chiffres qui me permettent de savoir si oui ou non je m'entraîne bien et oui ou non je joue bien alors il y a plein d'outils que Lewis Wallace et Guillaume Biojot vous présenteront tout au long de la semaine puisque le fil rouge le fil rouge de la semaine c'est justement les outils pédagogiques alors malheureusement ils n'auront pas la chance de venir à Lille dans le showroom de Golf at Home ils seront chez eux donc Guillaume sera au Golf du Vaudreuil et Lewis sera chez lui mais ils vous présenteront par exemple le spray que l'on peut mettre sur la face de club donc ne ratez pas cet épisode avec le spray on vous présentera aussi l'impact bag si vous voulez savoir à quoi sert ce pouf jaune et bien ne ratez pas les émissions on vous présentera aussi ce club rallongé et à quoi sert ce bout comme ça qui rallonge non ça n'est pas un téléphone ou une antenne Lewis vous expliquera à quoi ça sert et puis quant à moi s'il me reste 2-3 minutes pour vous montrer ce 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 tempo swing alors c'est c'est un outil que j'adore parce que c'est comme un club mou c'est exactement la même chose et ça va me permettre quand je vais un ça va me permettre de m'échauffer mais surtout ça va me permettre de trouver mon tempo et si par exemple je démarre trop vite et bien le club se plie si jamais je redémarre trop vite le club se plie et donc c'est excellent pour trouver son tempo pour trouver son rythme voilà j'espère que vous avez passé une bonne soirée Félicie dis-moi s'il y a des questions c'est le moment alors ils sont situés alors 72 rue des Sureaux et ils sont près de l'aéroport de Lille et alors ce qui est génial c'est qu'en fait le showroom sert à ça ils accueillent des golfeurs qui peuvent justement venir poser des questions et qui viennent essayer les outils avant de les choisir alors le site internet est très bien fait parce que les outils sont expliqués il y a des vidéos et des images de démonstration et donc vous trouvez tout ça sur le site www.golfathome.com voilà et sinon je répète vous êtes situés dans la zone d'activité tout près de Lille aéroport et l'adresse vous la trouvez sur le site golfathome voilà écoutez j'espère que vous avez passé une bonne soirée j'espère que je vous ai fait partager ce moment dans les coulisses de golfathome et que vous avez eu envie d'essayer des outils pédagogiques je le rappelle ces outils permettent de vérifier la qualité de votre entraînement vous donnent un feedback des informations retours sur ce que vous faites si ce que vous faites est bien s'entraîner c'est bien s'entraîner bien c'est encore mieux en attendant le déconfinement bon golf à tous merci 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 merci